Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être ici ce soir pour cette soirée. Je ne vais pas dire de clôture de l'exposition parce qu'il y a encore jusqu'à dimanche pour amener le maximum de monde pour venir voir Design Book. Mais enfin bon, on va dire pour une soirée de conclusion, conférence et peut-être aussi débat autour des livres qui sont présentés ici dans l'exposition. Donc je vous accueille au nom de la Wittokiana, évidemment, que je représente ce soir, mais aussi au nom de l'atelier du livre de Marino. Nous avons évidemment Sofiane qui est là aussi pour vous parler ce soir et Nadia Corazzini qui est chargée de la programmation artistique de l'atelier du livre. Alors nous allons peut-être commencer par le contexte de l'exposition, vous expliquer comment ça s'est passé et ce qu'on a voulu faire dans Design Book, vous parler un petit peu de l'historique des expositions qui se sont passées à Marino ainsi qu'à la Wittokiana et qui étaient, je dirais, dans la même veine et dans la veine dans laquelle nous nous inscrivons aussi, on s'inscrit dans un historique. Et puis, eh bien, Sofiane prendra la parole pour peut-être théoriser un petit peu plus toutes les pensées qui sont présentes ici dans l'exposition autour de Marino. Alors, Design Book, c'est une exposition, comme vous le savez, et je pense que la majorité du public ce soir est constituée de praticiens et de praticiennes du livre. Donc, c'est une exposition centrée sur les pratiques contemporaines en Design du livre et la volonté de la Wittokiana et de l'atelier du livre de Marino, c'était véritablement de faire le point sur les recherches en création dans le domaine du livre de ces cinq dernières années. Alors, deux institutions autour du livre. D'abord, on commence par l'atelier du livre de Marino qui se sont alliés, on va dire, dans cette aventure. L'atelier du livre de Marino, c'est un centre de formation qui est historiquement ancré dans la pratique qui est adossé au Musée Royale de Marino. Et nous avons aussi ici dans le public des éminents fondateurs, fondatoristes, dont on a des blanches de lettres que je salue ce soir, et qui organise des cours, des formations autour du livre, mais qui a également organisé des expositions autour de pratiques contemporaines, déjà dans le livre, notamment des travaux d'étudiants. Et donc, l'idée aussi de l'atelier du livre de Marino, mais je m'avance peut-être et corrige-moi si c'est pas tout à fait correct. Je n'y manquerai pas, je prends des notes. C'est que l'idée de l'atelier du livre, c'était d'intégrer aussi la création contemporaine en vis-à-vis des collections bibliophiliques de Raoul Waroquet, collections qui sont conservées au Musée Royale de Marino. Le Musée Royale de Marino, vous le savez, a été créé autour des collections de Raoul Waroquet. C'est un musée qui est dédié à sa collection, qui est bâti sur les chefs-d'oeuvre de l'Antiquité classique, sur une collection aussi extrême orientale, sur une collection de porcelaine et d'art décoratif, et sur une bibliothèque et une réserve précieuse. Donc, au sein d'un musée quand même, je dirais, de structure ou de collection assez classique, l'atelier du livre de Marino et les parangons de celui-ci ont fait venir la pratique contemporaine dans les salles du musée. On y reviendra. La Wittokana, c'est maintenant un lieu qui est complètement public, mais à la base, qui a été créé par Michel Wittok, comme vous le savez de certainement, et c'était sa bibliothèque privée. On se trouve ici dans le jardin de la maison qu'il a occupée avec sa première épouse. C'est un musée qui est dédié aux livres et qui est également ancré dans la pratique de la bibliophilie, puisque, comme je le disais, le musée est créé autour de collections qui sont bibliophiliques. On a également un atelier ici où se donnent des cours de revue tous les jours. Donc, la pratique est également importante. Alors, ces deux institutions, à la fois l'atelier du livre de Marino et la Wittokana, ont connu, je dirais, une évolution qui est peut-être un peu commune, même s'il n'y a peut-être pas eu de volonté de faire ça en commun, mais de faire place aux pratiques contemporaines, de réfléchir au sujet de celle-ci, de réfléchir sur ce qu'est le livre, sur ce qu'il sera, sur son exposition et sur sa monstration. Les dernières évolutions récentes aussi des institutions, dont l'exposition fait aussi état, c'est d'élargir les missions respectives. Donc, l'atelier du livre de Marino, par exemple, a changé le titre de la bourse qu'il remet tous les deux ans, tous les trois ans, en bourse de recherche en relure de création, qui est devenue bourse de recherche en création et design du livre, attestant ainsi de ne plus être strictement centré sur les pratiques de relure bibliophilique, mais aussi sur toutes les pratiques qui touchent au design du livre. La Wutokiana est devenue le musée des arts du livre de la relure, et vous voyez que dans le sous-titre de notre musée, les arts du livre sont passés en premier devant la relure. Donc, du strict contexte bibliophilique, on arrive à toute la création contemporaine dans le livre, les arts du livre quels qu'ils soient, en ce compris, la littérature, les dialogues avec les contenants contenus, les liens texte-image, bien sûr, les réflexions sur le design du livre, la matérialité du livre, l'illustration, etc. Alors, au niveau du design de Wutok et du contexte, en fait, l'exposition émane de deux projets distincts, donc la jeunesse du projet. Le premier, c'est que Marie-Blanche Delattre, qui était alors présidente du comité scientifique de la Wutokiana, et qui était aussi très active à l'étudier du livre de Marie-Mont, voulait faire une exposition sur les résultats de recherche des lauréats de la bourse, alors de la bourse en relure de création qui était donnée à Marie-Mont. Maintenant, bourse de recherche en création et design du livre. Par ailleurs, au sein du comité scientifique de la Wutokiana, il y a eu des propositions, notamment du Golisem, pour donner un espace d'exposition aux étudiants en école d'art, particulièrement dans les sections du livre. Et donc, de ces réflexions-là, on est arrivé, en fait, au projet d'exposition design de book, qui s'est avéré beaucoup plus large et qui a pour but, comme je le disais, de montrer les recherches en création contemporaine, en design du livre et en création autour du livre. Alors, comme je l'ai annoncé aussi au début de mon speech, il y a eu, je veux dire, ces expositions ne sont pas venues de nulle part. et à Marimont, ainsi qu'à la Wutokiana, ont été organisées des expositions importantes et qui, je crois, ont fait également autorité en termes d'exposition de livres contemporains dans des lieux beaucoup plus patrimoniaux en termes de collection de livres. La première que l'on peut citer s'appelait « D'un livre à l'autre ». a été organisée en 1987 au Musée Royal de Marémy. Et le but de l'exposition était de mettre en vis-à-vis des livres de la réserve précieuse, notamment, donc des livres qui émanaient, par exemple, de la presse privée de Maxence Scand, des livres à nouveau, des livres extrêmement classiques, mais de les mettre en vis-à-vis avec des livres-objets et des livres d'artistes. Le but était de faire le bilan de la production des livres entre 1970 et 1986. Alors, on a fait une petite sélection aussi de citations, des catalogues de ces expositions. La première est celle-ci. Peut-être que tu peux lire toi. Alors. Alors. Mais il y a livres et livres. Ceux comptent ici des pratiques qui reflètent une mise en couche avec pour conséquence un véritable éclatement du livre et des valeurs dont il est porté. Fonds-un des best-seller démocratisés par les livres de poche, des livres d'art à gros tirages qui ne sont en fait que des livres sur l'art et même des livres de luxe que les matériaux précieux dans lesquels ils sont façonnés ne haussent pas nécessairement au rang de production artistique. Deuxième citation. La nouveauté, c'est l'irruption de ces monstres inclassables que sont les livres d'artistes et les livres-objets que les traditionnalistes refusent d'ailleurs de considérer comme des livres. Enfant des mouvements avant-gardistes des années 60, le livre d'artistes est un livre qui est par lui-même une œuvre et non le moyen de diffusion d'une œuvre, selon la définition d'Anne Le Glandelcroix, de support, c'est-à-dire de moyens, il est devenu sa propre fin. L'exposition d'un livre ou l'autre à Marimont a visiblement marqué les esprits à l'époque et il est sorti de ça après cette exposition une deuxième publication, une publication au sujet de l'exposition qui s'appelle L'art et le livre. Je peux vous montrer les catalogues en fait ? Je vais faire l'assistant du magicien. Ça, c'est le catalogue de l'exposition d'un livre ou l'autre. C'est l'exemplaire de Michel Wittock. Donc, vous voyez qu'il est relié dans une relure de grande connaisse qui, à mon avis, n'en a pas fait plaisir et madame Le Glandelcroix. Et dans ce catalogue d'un livre ou l'autre se trouve aussi une discussion qui s'appelle cette conversation du 15 dans laquelle avait pris part aussi Michel Wittock et qui oppose différents avis autour de ce qu'est le livre et ce que devrait être la création contemporaine en matière de livre. Ceci, c'est la publication donc L'art et le livre qui contient aussi un débat autour de l'art et du livre. Et on a choisi également cette citation qui avait été retranscrite des propos de Guy Scramen à l'époque. Oui, effectivement, ça a été un débat. Je vous invite vraiment à redécouvrir, si vous ne connaissez pas cette publication, un débat assez historique entre justement différentes visions de ce que tu dois ou ne doit pas être un livre et de justement ce que permettait Marimon à ce moment-là, c'est-à-dire la rencontre d'univers très différent mais qui parle d'une matière, en tout cas d'une idée, une certaine idée du livre qu'ils font se rencontrer. Et donc Guy Scramen qui a notamment contribué nous a permis de développer la collection de livres d'artistes à Marimon avait été quelqu'un d'assez radical, d'assez entier dans ses positions et ce qui est très intéressant c'est qu'il constatait à ce moment-là qu'il y avait au fond déjà un délai de retard. C'est-à-dire qu'on redécouvre encore aujourd'hui des livres des années 60 70 80 et lui au fond sa perception des choses que c'était déjà un peu trop tard. Voilà ce qu'il dit. Je ne vous la ferai pas avec son accent mais parce que l'aventure que vous voyez se dérouler dans cette exposition est une aventure ancienne et je crois que le livre d'artiste comme vous le voyez ici est pour beaucoup de gens une découverte. Mais en fait c'est une chose qui date d'il y a entre 20 et 10 ans et je crois que du fait de son entrée au musée elle n'a plus de raison d'exister pour les artistes et ainsi c'est une exposition relativement académique. Ça provient du fait que les livres sont dans un musée. Leur vie est terminée. Voilà. Un peu radical. Je voudrais remercier que les commentaires de Pierre-Jean Foulon qui est là aussi et qui était le commissaire de l'exposition d'alors et qui a fait rentrer les livres d'artistes à Marimont. Mais donc la citation est assez forte. Évidemment on pourra discuter du fait de si oui ou non la vie des livres se termine parce qu'ils entrent dans un musée. On essaye de faire en sorte que non mais voilà de toutes ces réflexions en fait il y a une tradition c'est ça qu'on voulait indiquer par la citation de ces catalogues et la citation de ces expositions. Il y a une tradition dans nos deux institutions donc l'exposition de 87 d'un livre à l'autre et elle a été suivie en 2000 de cette exposition-ci qui s'appelle Ferry pour un autre livre et qui faisait le point du coup sur la création contemporaine en matière de livres aussi entre 85 et 2000. Alors à la Wittokiana de nombreuses expositions ont été organisées autour véritablement de la relure de création Michel Wittok avait constitué sa collection autour de la relure de création et c'est véritablement autour de ce champ-là que l'accent était mis pour la monstration je dirais des pratiques contemporaines on a épinglé un exemple d'exposition qui s'est passé ici à la Wittokiana qui s'appelait papier papier qui s'est déroulé en 2013 et qui était un petit peu sur le modèle qu'on a suivi de design book un appel à projet pour des relures entièrement réalisées en papier donc la consigne c'était le papier pour la relure pas de dos en cuir dans un but aussi d'élargir la pratique bibliophédique vers des matières qui soient beaucoup plus bon marché et le catalogue dit ceci ça sort de la plume d'Anne Gois qui est professeur de relure à la cambre que j'ai vue par là-bas en voulant sortir la relure d'art de cette bulle élitiste dans laquelle elle s'est toujours nichée et en proposant des relures qui sur le plan économique sont davantage accessibles à un public plus large l'exposition papier-papier ce peut être une invitation pour engager les relures à explorer toujours plus loin le matériau papier dans tout son potentiel de transformation et ceci afin de proposer au public un plus vaste panorama de la création contemporaine dans le domaine de la relure artistique appelée également relure originale alors autre exposition dont on voulait parler également avant de venir au projet design the book mais qui a servi aussi de terrain fertile je pense à la fois dans la réflexion de l'appel à projet et dans la réflexion sur la scénographie la monstration des livres c'est cette exposition qui s'est déroulée ici l'an dernier qui s'appelait Touching Moving Reading Books et qui se proposait de réfléchir autour de la question de la lecture dans l'exposition donc comment est-ce que dans un lieu public où on montre des livres on peut faire lire des livres qui sont souvent mis sous vitrine donc on avait fait appel à cinq créateurs notamment Didier Dekou Clara Gewart Raphaël Van Herber Thorsten Bench et Saskia Gewart pour penser à des dispositifs pour la lecture dans l'exposition alors venons-en maintenant au projet design the book en lui-même qui s'appuie donc sur ces différentes étape le jalon dans l'exposition du livre dans nos deux institutions il y a des il y a des similarités la réflexion sur le contemporain l'irruption du contemporain dans des lieux patrimoniaux la volonté aussi de progressivement aller vers des matériaux qui sont peut-être plus accessibles au plus grand nombre donc d'ouvrir ces pratiques et ces possibilités au plus grand nombre mais ce qui distingue design the book c'est tout d'abord son appel à projet pas nécessairement dans la manière dont il a été formulé mais simplement le fait déjà de faire un appel à projet de le faire circuler et de ne pas avoir la volonté exemptée d'avoir un commissaire d'exposition qui choisisse des pièces selon je dirais ses décisions ses critères à lui de faire vraiment de laisser la possibilité à tout le monde de montrer ses livres dans un lieu d'exposition première chose donc après l'appel à projet il y a une sélection un jury on en reparlera aussi autre caractéristique de design the book c'est d'avoir fait un appel national donc on a fait un appel au créateur au nord et au sud du pays qui a plus ou moins bien marché sur la sélection des ouvrages qui sont montrés donc il y a 52 ouvrages qui sont montrés après il y en a un petit peu plus de 10 qui viennent de créateurs néerlandophones par ailleurs on a eu énormément de visiteurs néerlandophones aussi sur la période de l'exposition et enfin autre distinction du projet design the book mais on en reparlera certainement aussi c'est le choix scénographique de laisser libre recours aux visiteurs pour la manipulation de certaines pièces merci beaucoup chère Aline oui effectivement c'était quelque chose je pense qu'on a tous vécu la frustration quand on va dans une exposition de livres de ne pas pouvoir manipuler les livres mais je pense que c'est vraiment le caractère je veux dire novateur ou en tout cas si ce n'est novateur en tout cas la prise de risque qu'il faut saluer par rapport à ce projet d'exposition design the book et je le dis avec d'autant plus de facilité que je n'ai pas été impliqué dans le projet en tant que tel si ce n'est pour la réflexion a posteriori donc je tiens à saluer le travail de Géraldine David Nadia Corradini et des équipes à la fois de la Utocana et de l'atelier du livre et de Marimont qui ont été associés à ce projet là et donc la question qui s'est posée c'est en fait que faire de cet échantillon représentatif ou pas de la production artistique contemporaine de ces cinq dernières années alors ne vous trompez pas sur l'image que vous voyez là ce n'est pas une invitation à l'apéro il faudra attendre un petit peu pour ça mais c'est un petit clin d'œil en fait je ne sais pas si vous avez entendu parler mais en fait j'en parle dans la publication Design the Book et en fait par un concours de circonstances il s'avère que Claude Glorius est décédé au moment où on a remis les textes à l'impression donc Claude Glorius c'est un glaciologue qui vient tout juste de décéder qui alors dans les années 50-60 se trouvait en Terre Adélie donc en Antarctique grand amateur de whisky c'est ça un whisky il fait froid et il prend de la glace qu'il met dans son whisky la glace qu'il prend c'est de la glace qui vient d'un carottage qu'il avait fait en Terre Adélie et à mesure qu'il verse son whisky sur la glace il se rend compte qu'il y a des bulles d'air qui s'échappent de cette glace et il a l'intuition à ce moment-là que ces bulles d'air vont pouvoir peut-être nous informer sur les conditions atmosphériques il y a de nombreux siècles ce que confirmeront par la suite en fait des recherches 20 ans après au fond je trouvais cette image assez belle et je voulais saluer la mémoire avec vous de Claude Berlus qui a été un précurseur en tout cas sur l'étude climatologique sur comment le passé peut nous renseigner et mieux voir le présent et vous savez bien qu'avec la période que nous vivons aujourd'hui de changement climatique ce sont des questions d'actualité mais je trouvais que c'est intéressant de prendre cette image-là de au fond de dire bon allez quand on veut étudier le passé au fond quand on veut étudier même le passé dans le cadre du livre c'est assez entre guillemets facile puisque la période est achevée on a un certain nombre d'éléments critiques qui permettent en fait de penser si on regarde le cadre du livre plus spécifiquement on a tout ce qui est éléments liés à la bibliographie matérielle on peut avec différents types de papiers retrouver la circulation des livres de la pensée etc ou avec les techniques d'impression etc il y a certains éléments qui permettent de penser la matérialité du livre et de penser en tout cas qu'ils sont en mesure de nous renseigner sur 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 l'évolution de cet objet-là comment on fait pour parler des livres qui sont dans notre extrême contemporain qui sont nos contemporains avec lesquels on n'a pas nécessairement le recul pour pouvoir réfléchir c'est en fait à partir de la sélection qui a été faite dans le cadre du jury de design ebook qui a sélectionné une cinquantaine d'ouvrages sur la centaine qui était proposée que j'ai appuyé j'ai essayé d'appuyer une réflexion on va dire préliminaire parce qu'elle est encore elle est à l'air vert cette sélection-là et je pense que la sélection que vous avez pu voir et que vous voyez autour de vous est interpellante à bien des égards la question c'est quand on parle du livre on parle de quoi quand vous regardez dans les vitrines autour de vous quand vous regardez les livres à manipuler est-ce que vous voyez vraiment des livres tels que vous vous les imaginez un livre qu'est-ce que c'est au fond alors évidemment il y a une définition à l'unité du livre qui serait selon l'INESCO je crois plusieurs cahiers rassemblés entre eux il faut que ça fasse minimum 47 pages etc mais d'emblée quand on est confronté à cette question du livre on se rend compte que cette réalité du livre elle est plutôt descriptive que prescriptive c'est-à-dire qu'on ne peut pas se limiter à cette description du livre alors je me suis souvenu et le titre designer book m'y a fait un petit peu penser nécessairement à une histoire que vous avez sans doute connue celle du petit prince qui arrive et voit le pilote et lui demande s'il vous plaît dessine moi un mouton alors le pilote qui est en train de réparer son avion se dit bon il m'ennuie un petit peu celui-là et lui dessine quand même pour se débarrasser de lui un premier mouton il le regarde attentivement puis non celui-là est déjà très malade faisons un autre il recommence tu vois bien ce n'est pas un mouton c'est un bélier il a des cornes refait encore son dessin mais il faut refuser comme les précédents alors pour s'en débarrasser il décide de faire quoi il dessine une boîte avec des trous et il lui dit ça c'est la caisse le mouton que tu veux est dedans et là étonnante réaction du petit prince c'était exactement ce qu'il voulait au fond cette image-là de la boîte dans laquelle se trouve le mouton me semble une métaphore assez belle pour saisir la complexité de ce que représente l'objet vivant derrière la notion de livre ce sont des réalités culturelles temporelles et matérielles très diverses qui ont coexisté et qui existent parfois encore on se rappellera que par exemple au premier temps du codex donc on est au premier siècle de notre ère il était en co-occurrence avec les volumens avec les rouleaux et Martial le poète Martial invite les gens à acheter des petits livres enserrés dans des parchemins pour qu'ils se glissent facilement dans une boche et on sait que naturellement le codex en tant que forme dominante qui va servir de support du livre ne s'affirmera que quatre siècles plus tard mais ça veut dire aussi que nécessairement coexistent toujours en fait différents supports différents médias différentes matérialités sur lesquelles on transmet de l'information de l'image de l'art de la culture etc. au fond ce qu'on peut dire c'est que et l'exemple de l'exposition Design a Book on est le témoin c'est que le livre c'est une idée stable mais protéiforme avec des formes très diverses où se raflète in fine un certain nombre de pratiques contemporaines alors je vais utiliser encore une métaphore enfin une allégorie et celle-là je l'empreinte à Roland Barthes qui pour parler de la littérature utilise l'image du vaisseau Argo des argonautes de Jason et les argonautes et Barthes pour qualifier non seulement la littérature qui change de support et qui change de forme prend cette image du vaisseau Argo le vaisseau Argo en fait a gardé une forme de stabilité dans le temps parce que systématiquement au cours de son histoire toutes les pièces ont été changées une à une si bien que tout en gardant le même nom tout en gardant à peu près la même forme il a été finalement ancien et nouveau à la fois comme le vaisseau Argo qui gardait toujours le même nom bien que toutes les pièces en eussent été changées peu à peu la littérature mais on peut dire ça aussi du livre n'est au fond que le nom stable d'une fuite incessante de concepts de formes d'expériences et au fond c'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette expérience à laquelle je me suis confronté d'un point de vue heuristique de recherche de savoir et de connaissances quand je me suis confronté à la diversité qui était proposée par Design Group alors si maintenant je prends le point inverse le contrepoint inverse et que j'essaye de réfléchir sur si on devait faire un carottage dans le réel des livres qui sont produits aujourd'hui en Belgique ou dans l'espace francophone de manière générale ou dans l'espace européen quel serait le profil type du livre qui émergerait si on regarde par exemple les statistiques données par la DEB donc l'association des éditeurs belges pour 2021 je n'ai pas encore les chiffres pour 2022 que voit-on on voit un marché relativement important je ne vais pas m'attarder sur les chiffres ou les trouver assez facilement en ligne mais on voit que le marché est principalement tiré par différents types de livres 33% pour la BD 9% la littérature générale 7,5% la littérature jeunesse 20% les livres de loisirs et de vie pratique etc si on regarde maintenant dans l'espace francophone et en France en particulier qui est un marché un peu plus important qui est en coexistence avec le marché belge comme le marché hollandais est coexistant avec le marché néerlandophone que constate-on pour l'année 2022 que les trois grosses publications qui ont été réalisées qui ont réalisé les meilleures ventes c'est une bande dessinée et deux romans un monde sans fin le monde sans fin on en parlait tout à l'heure de changement climatique un roman l'affaire Alaska et un autre encore de Pierre Lemaitre sur les Trente Glorions et donc dans le domaine en Belgique ce n'est pas exactement la même représentation mais c'est en deuxième position le monde sans fin et l'affaire Alaska Sanders en troisième position mais ce qu'on découvre aussi c'est que les plus grosses ventes de livres réalisés si le profil type de l'édition devait être fait le portrait type du livre ça serait le manga le manga et le modèle dominant en tout cas dans la production un livre sur sept acheté en 2022 était un manga il représentait en France 57% du volume du marché de la bande dessinée qui est le marché dominant en Belgique et en France et pèse pour 25% du marché du livre c'est énorme et dans le manga dans le style manga le shonen donc c'est à destination des jeunes garçons et des adolescents représente à lui seul presque la moitié des ventes de BD en France et c'est à peu près la même chose en Belgique alors vous voyez qu'au fond si on s'intéresse si on fait un carottage dans le réel de manière très statistique et très brute à la manière de la glaciologie on arriverait à un résultat qui reflète une certaine réalité mais pas nécessairement la réalité à laquelle nous nous confrontons ici avec Designbook alors j'ai dû trouver une proposition à vous faire pour parler de ces livres la proposition est la suivante dans un ouvrage sur de philosophie de la médecine Georges Canguilhem évoque un type particulier de attendez excusez-moi je vais revenir voilà un type de comment dire pour parler de la médecine de l'évolution de la manière dont la médecine était réalisée il part du principe que la médecine c'est une science de la norme donc cette notion de norme qu'il a beaucoup intéressé dans son ouvrage qui s'appelle le normal et le pathologique a aussi intéressé deux philosophes donc Guattari et Deleuze qui ont repris une notion qu'il avait mis en exergue qui est la notion d'anomale qui vient étymologiquement du terme d'aspérité donc en fait on connaît l'anomalie mais l'anomale pas alors ce qui est très étonnant c'est que dans la notion d'anomale il y a eu un glissement sémantique où l'anomale qui était une description a fini par devenir une prescription enfin une normalisation donc il y a un jugement presque de valeur entre guillemets derrière la notion d'anomalie qu'il n'y a pas dans la notion d'anomale et par rapport à cette notion d'anomale qu'il souhaitait réactiver de Deleuze Guattari il la présente de la manière suivante l'anomale pour eux c'est une position ou un ensemble de positions par rapport à une multiplicité ici la multiplicité qui va nous intéresser c'est la production nationale des livres en Belgique quand l'anomale relève des productions et des recherches aux différentes lisières parfois extrêmes du champ du livre alors pour essayer de comprendre ce qu'engagent de nouveau de quoi est le nom les productions et les réalisations qui ont été produites ici j'ai pris trois exemples qui me semblaient révélateurs en tout cas d'un changement de paradigme un changement de modèle par rapport à ce qu'on a pu connaître auparavant et qui était vraiment mis en exergue par cette proposition qui a été faite dans le cadre de design sur je le rappelle sur contribution volontaire initialement premier phénomène de bordure puisque c'est un terme que reprend Deleuze et Guattari pour définir la notion d'anomale un phénomène de bordure à plus d'un titre il s'agit de de la perruque cette publication que vous pouvez voir là juste derrière qui est assez remarquable puisqu'elle est réalisée par Surface Utile sous le nom de cette maison d'édition se cache Olivier Bertrand et Surface Utile en fait a pour ambition d'utiliser les moyens existants mis en œuvre moyens économiques moyens matériels pour produire quelque chose ici dans le cadre de Design & Book deux œuvres sont présentées je n'en présenterai qu'une pour l'exemple ce soir il s'agit de la perruque alors avant de revenir sur la perruque ce que c'est puisqu'il en prête ce terme au monde ouvrier qui est une pratique dans le monde ouvrier je vais y revenir tout de suite Olivier Bertrand a eu l'opportunité d'utiliser les marges d'imprimerie les marges des feuilles imprimées pour y produire une revue typographique d'un centimètre sur un centimètre de large sur un centimètre de long une revue typographique qui a connu plusieurs numérons qui a permis de constituer une sorte de communauté typographe donc à partir des marges qui étaient de toute façon amenées à être jetées il s'en est servi il a exploité cette marge donc il faut entendre tout ce que la notion de marge peut avoir de polysémique d'avoir les marges matérielles mais aussi les marges de la production commerciale donc exploiter le modèle économique de consommation pour essayer d'en faire autre chose d'en proposer quelque chose d'utile pour réaliser cette revue et donc c'est une façon pour moi c'est une une représentation de ce que l'anomale peut engager de singulier de caractéristique et il dit bien pour moi plus de notre époque de cette réflexion qu'on a sur la société de consommation sur la production dans cette société de consommation que nous pourrait le dire par exemple un manga un shonen comme One Piece ou Naruto alors la perruque c'est consiste en l'utilisation de matériaux et d'outils par un travailleur sur le lieu de travail et pendant le temps de travail dans le but de fabriquer un objet en dehors de la production normale de l'entreprise même si de nombreux strats juridiques artistiques et ethnographiques attestent cette pratique elle reste entourée d'un silence qui n'est pas simplement lié à sa marginalité à son illégalité la perruque met en évidence une forte complicité entre salariés indépendamment de leur niveau hiérarchique parce qu'une telle complicité entre peu dans le cadre institutionnel de l'usine ce silence est sans doute plus le signe plus le signe d'une incapacité à parler de cette pratique que le signe de sa marginalité ou de son illégalité alors je vous invite à découvrir un petit extrait qui dure deux minutes d'un documentaire qui passe en ce moment sur Arte sur le monde ouvrier qui passe Kissin' sous Inté CPT sur le déjen que les et navie des sous-titres ll Savits sous-titres par jan晚 de son illégalité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501